Si jamais on va faire péter une bombe, ce n'est pas question de lancer des bombes partout dans la ville. C'est plutôt une question d'essayer de viser pour que la bombe tombe dans la fenêtre du bâtiment spécifique qu'on vise. On a beaucoup de technologies qui se relient sur le système GPS. Ce n'est pas question de GPS Global Positioning System, c'est plutôt question de savoir notre position, notre navigation et notre timing. Quand nous savons notre position, quand nous savons notre direction et quand nous pouvons coordonner notre timing, là on peut vraiment avoir un effet militaire. Je m'appelle Capitaine Booth, je suis officier de transmission et je travaille au directeur des besoins de ressources terrestres en tant que directeur de projet. Et en tant que directeur de projet, l'une de mes tâches, c'était d'évaluer le GPS NTGM Device Technology. Donc cette technologie, ça nous aide à protéger notre utilisation du système GPS parce que le GPS, c'est un signal qui est très bas, qui est très doux et donc c'est facile à interrompre à travers le jamming. Donc cette technologie nous est venu à travers le programme d'innovation construire au Canada. C'est un programme qui est géré par le gouvernement fédéral pour assister les compagnies canadiens avec leur technologie pour pouvoir débuter sur le marché, pour pouvoir vendre sur le marché. Donc nous, au directeur des besoins de ressources terrestres, nous sommes identifiés par le programme pour participer au niveau des tests. On a acheté ces boîtes pour pouvoir les tester sous le programme pour bien vérifier que déjà la technologie anti-jamming, que ça marche comme ils ont réclamé, mais aussi pour bien vérifier que ça ne va pas être détruit si jamais on l'utilise sur des systèmes militaires. On a testé ce système à Shiloh, Manitoba, sur un M777, Lightweight Toad Howitzer. Cette artillerie est très puissante. Ils ont tiré à charge 5, c'est-à-dire le plus fort possible. On a pris cette boîte et on a mis sur le M777 dans un endroit où on peut le soumettre au maximum choc possible. Comme ça, le choc du M777 traverse à travers la boîte. Et comme ça, on peut tester pour s'assurer que c'est bien fort, c'est bien résistant au choc, et que ça peut bien marcher toujours dans un système immunitaire. Ce qu'on a découvert, c'est que, en fait, c'était très facile à utiliser et que ça marche très bien. Et donc, c'était bien positif, nos résultats. Donc, bien sûr, un système d'artillerie, c'est bien puissant. Il y a beaucoup de chocs, beaucoup de vibrations qui passent à travers. Et donc, c'était fort possible, en conductant notre test, qu'on aurait pu détruire la boîte. Et on a bien vu que, oui, ça marche sans interruption, sans problème, et qu'en fait, c'est une technologie de bonne qualité.